Ce n'est pas parce qu'on est connu qu'on ne peut pas préparer un mauvais coup de temps en temps. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures blagues de célébrités. Nous publions de nouvelles vidéos à chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les farces réalisées par des célébrités. Cela dit, on exclut tout ce qui se passe dans Punk'd, star piégée, étant donné que l'émission est spécialisée dans les canulars. Numéro 10, Maisie Williams piège les fans de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, Arya Stark est sans pitié et veut la mort de ses ennemis. Maisie Williams est tout aussi impitoyable même si elle préfère les canulars. Pour cette blague réalisée pour Nylon Magazine, elle se fait passer pour une caissière dans un magasin qui offre des produits dérivés de Game of Thrones. Je pensais que je te reconnais, d'où est-ce que je te connais ? Avez-vous allé à l'Inglande ? Non. Tinder ? Non. Sans costume, les fans la démasquent vite. Mais William sait tellement à fond dans son rôle qu'elle ne sort jamais de son personnage. Elle arrive même à les faire changer d'avis. Elle torture une ribambelle d'admirateurs en les obligeant à jouer des scènes de la série et à imiter des dragons pour gagner leur prix. Une blague loufoque qui amuse clairement Williams. Numéro 9, Rihanna piège Jimmy Kimmel. Kimmel a beau être le roi nocturne des farces, cette fois-ci c'est Rihanna qui roule l'humoriste dans la farine. Le 1er avril, Rihanna se faufile dans la chambre de Kimmel à 1h du matin avec la complicité de ses propres collègues. Elle donne en direct l'un de ses meilleurs concerts. Elle rompt le silence en interprétant son tube « Bitch better have my money » avec « Jeux de lumière » et « Confetti at Tuva ». Elle se met alors à martyriser Kimmel en le tapant avec des oreillers et en braquant des lumières sur sa figure pour le réveiller. L'air perdu de Kimmel est génial et s'il prend la blague plutôt bien, il laisse quand même échapper un ou deux jurons. Numéro 8, Pete contre Clooney, la guerre des farces. Voici une bataille entre deux esprits diaboliques et très séduisants si j'ose dire. Brad Pitt et George Clooney sont tous deux connus pour leurs blagues. Pourquoi ? J'ai besoin d'un psychologue pour me dire pourquoi. Toutefois, ils se réservent leur meilleure farce qu'ils utilisent l'un contre l'autre. Clooney a placé des autocollants sur la voiture de Brad Pitt avec des slogans du style « Je suis gay et je vote » et « Petit pénis à bord ». Il a également fait faire un papier à lettres signé Brad Pitt et a envoyé des fausses lettres de sa part à Meryl Streep. Je l'ai envoyé à elle avec une note de Brad qui a dit « Je vois que tu vas faire l'Iron Lady bientôt, ce gars m'a aidé avec mon dialecte en « Troy » » ou quelque chose. Je pensais que ça m'a aidé. Je l'ai envoyé à Meryl et elle est très confusée. Pour se venger, Pete a acheté des pages de magazines entières qui montrent Clooney se vantant d'être l'homme le plus sexy du monde. Brad a aussi convaincu une équipe de tournage d'appeler Clooney Monsieur Océan et d'éviter de croiser son regard. Une guerre des mauvais coups qui, on l'espère, n'est pas près de se terminer. Numéro 7. Bill Hader piège une école Grand comédien de la nouvelle génération, Bill Hader a décroché le rôle de sa vie en incarnant Mike le Pompier afin de piéger un lycée new-yorkais. Affublé d'une fausse moustache, de lunettes d'aviateur et d'une combinaison de pompiers, il donne de mauvais conseils aux élèves. Il leur demande de se rouler par terre comme si leurs vêtements prenaient feu. La blague s'est terminée sur un joli twist. Hader exaucé en fait le souhait d'un élève qui voulait piéger l'école via la fondation Make-A-Wish. Au dernier moment, Hader a décidé de tromper ceux qui pensaient l'avoir reconnu en donnant son costume à un acteur de pub avant de revenir à la surprise de tout le lycée. And a super cool girl, Mae, Mae. Words can't express my appreciation and gratitude and how grateful I am to Make-A-Wish and to Bill's team and the school and everything. Numéro 6, le faux Drake. How's that going Captain Romance? This stuff really works. Man, she can't keep her hands off. Spare me the core deeds, I beg you. L'époque de Degrassi Nouvelle Génération a le mérite de nous apprendre que Drake a des talents d'acteur. Dans ce sketch pour l'émission de Jimmy Kimmel, il fait appel à ses fabuleux talents pour interroger des passants dans la rue. Le sujet de la conversation ? Drake en personne. S'il ne reçoit pas beaucoup d'amour, l'artiste se prend une pluie de critiques. Do you feel any way about Drake crying at the ESPYs ? Is that like not manly ? Definitely not manly, I'd say he's a chicken head. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Du coup, Drake encourage les passants à le critiquer en inventant d'horribles histoires sur sa présentation aux ESPY Awards. I'm Drake, so what would I say to myself ? What would you say to yourself ? Huh ? What would you say to yourself ? What would I say to myself because I'm Drake, so I would say what would I say to myself ? I'm an idiot. I'm an idiot. Yes. I'm an idiot. I'm a total idiot. I'm a total idiot. Le rappeur est vif d'esprit, se critique de façon intelligente et prouve qu'il est bourré de talent. Le final est tout simplement brillant et l'un des passants est complètement sous le chœur. Bitch, I go to sleep with a suitcase. Oh my God ! Yes. That just happened. Numéro 5. Hélène piège tous ses invités. Si Jimmy Kimmel est le roi des canulars de nuit, Hélène en est la reine de jour et personne n'en sort indemne. Elle cible les stars qui viennent dans son émission quand elle ne se sert pas d'elle pour piéger le public qui ne se doute de rien. Oh my God ! Elle a envoyé des stars comme Sofia Vergara et Dennis Quaid en public avec une oreillette pour qu'ils répètent mot pour mot ce qu'elle leur disait. David Beckham a dû faire des demandes absurdes à un masseur et elle s'est même cachée dans la loge de Taylor Swift pour lui faire peur. Célèbre ou non, la reine n'épargne personne. Numéro 4. Adèle dans la peau d'Adèle. En collaboration avec le présentateur Graham Norton, Adèle se fait passer pour une imitatrice. Dotée d'un faux nez, d'un menton artificiel et du nouveau prénom Jenny, Adèle incarne une nourrice imitatrice à ses heures perdues. Mais aussi, mon travail est que je suis une nanny. Donc, une nanny est très lent et très calme. Donc, je vais essayer de faire que le monde fasse un sens. Je pense que vous devriez aller en scène et se préparer pour ça. Je vais marcher comme ça aussi. En coulisses avec d'autres imitatrices, Jenny se moque d'Adèle qui met un temps fou à sortir son nouvel album. Elle se plaint aussi de la demande pour les imitatrices d'Adèle très en baisse dernièrement. Jenny est acceptée par le groupe et personne ne se doute de rien jusqu'à ce qu'elle passe l'audition. Après avoir simulé une légère crise de nerfs, Adèle laisse éclater sa voix emblématique et brise l'illusion des autres imitatrices, sidérées par ce qu'elles entendent. Leur rêve se réalise dans une jolie scène pleine d'émotions. Numéro 3, Paul Rudd piège Conan. Qui a atteint la liste de la top 50 vaginaires de la top 50 vaginaires ? Rude est l'un des humoristes les plus adulés d'Amérique grâce à son grand charisme. Une qualité très rare qui fait de lui un blagueur de talent, puisqu'il parvient toujours à conserver ses airs innocents au fil des sketchs. S'il a tourmenté Jason Segel pendant la promotion de I Love You Man, sa meilleure farce reste celle qui l'organise souvent chez Conan O'Brien. Encore aujourd'hui, quand Rudd vient promouvoir un film chez Conan, l'animateur tente de montrer un bout du film en question. Mais au lieu de lancer la vidéo attendue, Rudd passe un extrait de Mac et moi, un très mauvais film des années 80. Et tu me promets que tu ne vas pas le montrer encore, et tu le montrer encore ! Fais-le là ! Mais j'ai en fait l'actualité ! Tu as l'actualité ! Ok, on va le voir ! A chaque fois, Rudd se fait tout discret et Conan se fait avoir. Numéro 2, Arnold Schwarzenegger piège les visiteurs du musée Madame Tussaud. Arnaud a toujours aimé jouer les plaisantins, comme la fois où il s'est fait passer pour un coach sportif pour une oeuvre caritative. Quand il bûle, il s'éclate. Rémiens-le-toi ! Tu es tellement familier ! Peut-être que tu m'as vu sur la liste de FBI le plus aimé. Cette fois-ci, afin de rassembler de l'argent pour des écoles défavorisées, Schwarzy a remis son costume le plus célèbre, celui du T-800, aussi connu sous le nom de Terminator. Il s'est d'abord dégourdi les jambes dans les rues de Los Angeles en enchaînant les répliques cultes de la saga pour les touristes et a même affronté un imitateur. Mais la meilleure partie de la blague se passe au musée de Cyre Madame Tussaud, où il se fait passer pour une statue avant de s'animer devant des visiteurs terrifiés. Il s'amuse et en plus, c'est pour la bonne cause. N'est-ce pas de toucher ? Ah ! 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 Oh, mon Dieu ! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Ah ! 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 Numéro 1. Sacha Baron Cohen tue une vieille dame sur scène. Qu'est-ce qu'il y a ? On a fait Vinyl Face. Moi et mon homé Azamad ont appris juste un slab dehors. Merci. Nous cherchons quelque chose pour mettre nos asses blancs pour la nuit. Si Borat nous prouve une chose, c'est que Sacha Baron Cohen va au bout de ses idées, et cette blague ne fait pas exception. Lorsqu'il reçoit le prix Charlie Chaplin pour ses talents de comédien, une gentille vieille dame offre à Cohen la véritable canne du film de Chaplin, Les Lumières de la Ville. L'acteur accepte avec joie, mais la situation tourne au vinaigre lorsqu'ils se mettent à imiter la danse de Chaplin. La canne se brise et Cohen envoie valser la pauvre dame. Il tente de réanimer la femme qui gît sans vie sur le sol, avant d'abandonner et de retourner sur scène pour donner son discours de remerciement. La foule passe de murmures horrifiées aux éclats de rire en réalisant que Cohen les a eus une fois de plus. En plus, elle va probablement faire les Oscars de Memoriam. Etes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Etes-vous ! Etes-vous ! Etes-vous ! – Sous-titrage FR 2021